Je m'appelle Damien Vinet, j'ai 28 ans, je travaille dans le groupe Bolloré Logistics depuis 4 ans, après avoir passé 3 ans sur l'aéroport de Roissy et un an au siège du groupe Monde du groupe Aputo. Ma fonction, je suis tour de contrôle pour un des clients clés du groupe qui s'appelle Schneider Electric, et ma fonction consiste à contrôler l'ensemble des expéditions transport et logistique de notre client. Pour ma formation, j'ai démarré après mon bac S scientifique une classe préparatoire en MPSI, Math, Physique, Sciences de l'ingénieur. J'ai enchaîné dans la foulée par 6 mois dans la Marine Nationale à Brest, et ensuite j'ai repris mes études en DUT Logistique et Transport à l'IUT de Sergi-Pontoise, où là j'ai réalisé un stage chez UPS et une année en alternance dans le groupe Jodis-Calberson. J'ai enchaîné à l'issue de l'IUT par l'ISTELI, l'Institut supérieur du transport et de la logistique internationale, pour enfin finir ma dernière année d'études en master à l'École supérieure des transports de Paris. Quand j'étais plus jeune, je voulais devenir contrôleur aérien. Habitant à Argenteuil, j'avais très souvent les couloirs aériens qui passaient au-dessus de la maison, donc j'ai très tôt eu l'envie de travailler dans ce domaine d'activité. Et à l'IUT, j'ai eu la chance de rencontrer Patrick Dufresne, qui était notre professeur d'anglais et qui m'a tout de suite donné la passion pour ce métier, et qui nous a donné la possibilité de passer des formations IATA, qui sont des formations spécialisées en frais aériens. Et donc tout de suite, je suis rentré très rapidement dans ce domaine d'activité-là, pour ensuite y faire carrière et maintenant y travailler depuis 5 ans. L'IUT ne m'apporte plus rien par rapport à ce que je fais ici. Par contre, il est la première marche qui m'a permis de démarrer, non seulement ma carrière dans le frais aérien, mais également de découvrir le domaine du transport et de la logistique, et d'avoir cette spécialité en frais aérien. Donc aujourd'hui, je leur dois tout ce que j'ai appris entre 2010 et 2012, mais c'est vrai que je n'ai plus de contact avec l'IUT pour l'instant. Ça peut peut-être changer d'ici les années à venir, mais en tout cas, c'était vraiment la première marche qui m'a permis de lancer la carrière. Comment l'IUT m'a permis de passer cette marche supplémentaire ? Tout simplement, en ayant eu des formations spécialisées, des matières très spécialisées en IUT, j'ai eu la possibilité d'intégrer une licence professionnelle et surtout d'intégrer une entreprise spécialisée en frais aérien, intéressée par les formations spécialisées que nous avions eues en frais aérien. Alors, mon diplôme est partie intégrante de mon parcours professionnel, c'est-à-dire que l'IUT m'a permis d'être diplômé au bout de deux ans d'un titre Bac plus 2, mais ça a surtout, encore une fois, été un tremplin pour accéder à une licence professionnelle et pour accéder à un master par la suite. Donc c'est clairement un outil qui a été très précieux et qui est reconnu puisque c'est une formation standardisée et connue du grand public et des professionnels transports et logistiques. Sous-titrage Société Radio-Canada